Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Alors, est-ce que vous connaissez Siri sur toutes ses coutures ? On va essayer de voir dans cette vidéo un maximum de choses avec Siri sous iOS 16. C'est parti et regardons la première solution, les meilleures astuces de Siri sous iOS 16. C'est parti ! Allez, pour cette première petite astuce sur Siri et sous iOS 16, on va se diriger dans Safari et écouter ce qui va se passer lorsqu'on va ouvrir une page sur Safari. Alors, surtout, je vous ferai plusieurs vidéos à ce sujet, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je sortirai une vidéo. Alors, vous savez comme moi que pour partager une page internet, une page de Safari, il faut aller sur les onglets d'en bas, partager, c'est assez fastidieux. Et là, Siri va vous aider tout simplement par le biais de la voix, vous allez pouvoir partager une page très rapidement en demandant à Siri comme ceci. Partage cette page avec Belette Portable. Dois-je envoyer ce lien à Belette ? Oui. C'est envoyé. Voilà, donc vous allez pouvoir partager une page web tout simplement avec votre voix grâce à Siri sous iOS 16. Et ça, c'est plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, on continue pour cette deuxième petite astuce Siri sous iOS 16. Alors, ici, ça va concerner les personnes aveugles et malvoyantes utilisant VoiceOver sous iOS 16. Écoutez, donc, Siri a été équipée d'un tout nouveau son qui, malheureusement, on ne pourra pas le changer. Apple ne nous a pas donné le choix, mais ce tout nouveau son est assez sympa. Comment ça va ? Au top. Merci. Voilà, donc, pour ces deux nouveaux sons dans Siri sous iOS 16. On continue. Vous avez des doutes ? Vous êtes sur une application ? Vous ne savez pas ce que vous devez faire ? Alors, Siri est votre meilleur ami. Je vous montre ça tout de suite. Vous pouvez dire, par exemple, qui est le roi d'Espagne ? Le Wasabi est-il bon pour la santé ? Et partage ceci avec Belette. Et pour ça, vous avez donc deux questions à poser à Siri. Vous avez tout simplement à lui poser, que puis-je faire ici ? Ou, que puis-je faire dans cette application ? Je vous montre ça tout de suite. Que puis-je faire ici ? Vous pouvez dire, par exemple, créer une note. Donc, vous êtes dans une application, vous avez un doute, comment la faire fonctionner ? Vous demandez à Siri, que puis-je faire dans cette application ? Que puis-je faire dans l'application Plan ? Vous pouvez dire, par exemple, montre-moi comment aller à la bibliothèque ? Que puis-je faire dans l'application Météo ? Vous pouvez dire, par exemple, est-ce qu'il y a du vent et à quelle heure le soleil se couche-t-il ? Que puis-je faire dans l'application Messages ? Vous pouvez dire, par exemple, liste mes messages et envoie un message à Belette. Je liste mes messages. Vous avez des nouveaux messages dans 13 conversations. Tout d'abord, Orange a dit Orange. La facture mobile du 26 juillet 2022. Voilà, les amis, donc, Siri améliore son AI, son intelligence artificielle. Et maintenant, vous allez pouvoir découvrir, en lui posant la question, ce que vous pouvez faire à partir de telles applications. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, Siri, c'est pas mal amélioré côté accessibilité. Je vous montre ça tout de suite. Pourquoi ? Appel entrant, numéro masqué. Siri, répondons. Voilà, donc, Siri, sous iOS 16, a des possibilités de pouvoir décrocher à la voix, de pouvoir raccrocher à la voix. Dis Siri, répond sur l'eau-parleur. Et même, de pouvoir donc décrocher en activant le haut-parleur. Et ça, ça peut vraiment être utile à pas mal de monde. Dites-moi ce que vous en pensez et utilisez-vous déjà cette fonction de Siri. Ça se passe tout simplement dans Réglages et dans Siri. Oui ? Allô ? Vous m'entendez ? Voilà ce qu'on peut faire avec Siri, directement en décrochant soit la voix et en demandant à décrocher directement sur l'eau-parleur. Dis Siri, raccroche. Avec le bouton marche-arrêt, vous allez donc pouvoir justement rejeter un appel lorsque votre téléphone sonnera. Vous appuyez sur le bouton marche-arrêt et l'appel se rejettera automatiquement. Voilà pour cette petite vidéo sur Siri. Il y aura bien entendu d'autres vidéos parce qu'il y a plein d'astuces sur iOS 16 avec Siri. Je vous en ferai d'autres. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre les prochaines vidéos sur Siri, iOS 16. Et surtout, merci d'avoir pris du temps jusqu'à maintenant. On se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision E-Tech. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour encourager mon travail. C'est vraiment important pour la chaîne. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures.